Messieurs, c'est le fist bump, non c'est pas le fist bump, c'est le petit check. Hand check réglementaire. On est parti. Donc on est parti sur PC. T'es en N-City, Nico contre Bandana Roy. Et tu l'as dit, le Pac-Man, le Roy. Alors Pac-Man, qu'est-ce qu'on a du côté de Pac-Man ? On a Nidrante, on a Algalaga, on a les fruits. On a pas mal d'outils qui peuvent embêter le bon Roy à distance. Après, Roy, c'est de la puissance, c'est de la vitesse, c'est de la violence au niveau des coups. C'est un sweet spot situé au niveau de la garde de l'épée. Donc ça va être format corps à corps de deux côtés. Ça va être format corps à corps, mais je pense que du coup avec Pac-Man, on a quand même intérêt d'éviter ce corps à corps. On a quand même des armes actionnaires, ce forader. Mais bon, vraiment, le jeu de Pac-Man, c'est vraiment le jeu de trap, le jeu de conditionnement autour de cet hydrant qui va être la clé, qui est la clé dans la plupart des match-ups. Vraiment, tu vois, regarde, il a baissé les vêtements. Il a vu qu'il avait pris un peu la sauce au début de cette game. Là, maintenant, on veut poser un peu les bases du côté de Nico. 75%, tu vois, maintenant qu'ils jouent son jeu un peu plus passif, un peu plus sain de bait and punish. Voilà, le match qui s'est trouvé directement et on mourra à 75%. 75%, après, c'est un OCC, c'est normal. Les blasones resserrés, ça va aider à prendre des kills sur les côtés. Et ça a bien servi pour le bon Nico qui, pour l'instant, s'en sort avec 60% et qui arrive à gratter avec ses combos, avec ses neutralaires, avec son Galaga, Faro Radar, etc. Le down arrow aura été très, très bon. Pour l'instant, on creuse un petit peu cet avantage et on va carrément le pousser à son maximum. Et on va essayer vraiment d'embêter ce Roy, essayer de le mettre à l'extérieur du terrain parce qu'on sait qu'à l'extérieur, ça excelle pas forcément ici le bon épéiste. C'est un peu la faiblesse de Roy, sa recovery. Ouais, du côté de Nico, on va croquer. Voilà, 70, 80 directement. On joue passif, on a raison, on veut pas commit du côté de cette boule jaune. Du côté de Bandana et Roy, on est un peu perdus, on arrive pas. Oh, bien vu le mix-up, déjà Packer en touchera le source, du côté de ce Roy. Oh, bien vu ça, il l'a fait tout à l'heure, ça. Il l'a fait tout à l'heure, vraiment, ça surprend pas mal. Mais je pense que Nico se fera pas avoir 3-4 fois. Ouais, attention, la cloche, 140%. On a tenté d'aller chercher avec un EPR, mais bon, la plazone est quand même assez haute sur Tennessee. 151%. Le keep arrive très très vite. Très haut pourcent, trop haut pourcent même. Tu l'as dit, il est arrivé vite. Merci, la pomme qui est tombée. Isaac Newton a agi. La gravité s'abattra sur toi, mon bon Bandana Roy, qui, cependant, qui a peut-être, certes, le stock de retard. Il va falloir aller chercher ce Pac-Man bien comme il faut. On a un petit peu du mal parce que, oui, on touche des Sour Spots. Certes, on a des Sweet Spots. On avait le Jabba Cartot à l'heure qui était sur un Sour. Mais là, regarde ça, on a la porte d'ouverture. 50% seulement avec quelques neutres à l'air. Ça peut être assez violent. Après, il rente ? Ouais, bah, il rente. All right ! Il rente. La spécialité de Pac-Man, les Trix. Visiblement l'autre qui avait décidé de choisir son corps cette fois-ci. Ok, on va tenter quelque chose. On n'arrive pas. Et je garde du côté de Roy. Ça va être très compliqué d'être garde. On a tenté. Oh, le pari. Oh oui ! Ça va tuer. Ça va tuer. Et le pari avec le grab du côté de ce Pac-Man. 1-0 pour Nico. Nico, vraiment, qui m'impressionne. Exemplaire. Exemplaire de la part du Pac-Man de Strasbourg. Très carré. Franchement, bah, merci Town & City avec le grab. Merci Town & City. Merci. On a vu le Smash. La Pac-Front. 70-80. Ça explose du côté de Pac-Man. Ça va vite. Ça va même très vite. Et après, ça peut aller vite quand même. T'as vu la fin de ton side B avec Bandana Roy ? Tu sais que ça peut tuer. C'est assez violent, Roy. Donc en vrai, sur des side B sur un sweet spot, tu meurs. Dans les alentours de peut-être 40-50. Après Pac-Man, le poids. Je sais pas c'est quoi son poids. Il doit être à ton poids. 20-100, je pense. Peut-être dans les alentours. Sûrement. Il doit être dans les alentours, oui. Ah, ça vient de faire un selfie sur le stream en plus. Ah ouais. Un streamception. Un stream sur un stream. Du côté de Nico. Et par contre, le public est plein. Le public est plein. Et pendant que j'y pense, on arrive à la fin de la wave. Bah oui. Nico peut clairement faire top 16. Je pense. En vrai, ouais. Si je check le bracket, en vrai. Je pense qu'on doit pas être très loin. vraiment. Oui, on doit pas être très loin des qualifiers. C'est peut-être un qualifier direct. Mais... Space Norman. Est-ce que j'ai le... Ah. Ok, on n'y est pas encore. Après, il restera un round visiblement pour les deux joueurs. Mais vraiment, ça pourrait un peu donner le ton pour la suite du bracket. Et on est parti cette fois-ci sur SBF. SBF. Changement de map. Une map. Allez. C'est un petit peu le petite soeur. Petite soeur de PS2. Un petit peu pareil, le petit frère de champ de bataille. Qu'est-ce qu'on a ces deux petites plateformes ? C'est un terrain relativement resserré. Bon, des kills. Des kills à peu près vers le haut et vers le bas qui sont quand même assez facilités. On a une grosse puissance des deux côtés. Et... Oulala. Tu l'as vu le fort smasher le petit Erdogan. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. L'Erdogan qui a été frame perfect du côté de Bandana Roy. Mais je pense qu'il a vu ce qu'avait plus exploité Nico sur cette game numéro 1. Et aussi qu'il fallait être le fait qu'il soit plus patient des avantages. Bien vu le compte qui était tenté. Mais voilà. On se fera punir dans le lac de celui-ci par ce grab. Nico qui a remarqué. Et maintenant qu'il ne joue plus au jeu, tout simplement. La force de Pac-Man de refuser le jeu de fermer Super Smash Bros Ultimate. Il referme la boîte. Il jette le jeu là tout simplement parce que c'est en ses intérêts. De toute façon, il a des fruits. Il peut jouer à distance. Alors que Roy, lui, il est obligé de trouver. Voilà, comme ce side B. De chercher le corps à corps. Par contre, j'avoue que là, le sous-trait était un peu généreux. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on a pris le killer un petit peu. Côté Bandana Roy qui continue à prolonger sa phase davantage. Mais tu l'as souligné tout à l'heure. Tu l'as souligné. Tu viens de le faire. C'est vrai qu'on a un petit peu plus de portée côté Pac-Man. Évidemment, on peut prendre le contrôle du terrain assez facilement. Après, on a la mobilité pour le bon Bandana Roy avec son petit Roy. Certes, on a une épée. On a de la portée quand même. Mais est-ce que c'est la mobilité ? Est-ce que c'est la portée qui va nous aider à nous extirper des situations dans lesquelles notre bon Nico nous met ? Ça me surprend. Ça m'a surpris Bandana Roy aussi. Visiblement, Lightrant n'a pas frappé le Roy. Nico s'y attendait visiblement. Seul lui est maître de son perso. Je ne connais pas assez Pac-Man pour me prononcer là-dessus. On a tenté de neutraler, mais bon, c'est assez compliqué sur Pac-Man qui attrape bien le LHV assez bas. Et maintenant, il ne faut réussir à rien du côté de Nico. Il faut essayer de gratter les pourcents. C'est un Pac-Man. Tout de même, il faut s'installer un petit peu sur le terrain. Il faut pouvoir avoir le temps de poser un petit peu tout. Et on a posé le Galaga. Galaga qui sera peut-être l'ouverture pour pouvoir égaliser au niveau des pourcents. Et on égalise très très bien. On va remettre les pendules à l'heure grâce au downer et grâce au grab, on va carrément prendre un petit large. La cloche va être posée. La cloche ne fera pas effet. C'est toujours un Bandana Roy qui cherche son adversaire. Pareil du côté de Nico. Encore une fois, l'Hydrant qui ne touchera pas ce Roy. On a eu la punition, mais on a voulu assurer avec l'eau. On ne sait jamais du côté de Bandana Roy. L'Equitrix que peut nous réserver encore ce Pac-Man. Et pour le moins, il n'arrive pas à punir un Side-Rant. Il est en train de se faire avoir de plus en plus un Bandana Roy. Oh, et la pomme qui ne sera pas encore une fois insuffisante pour tuer. Mais ça devrait arriver incessamment souple du côté de ce Pac-Man. Encore une fois, la backfro. Ok, on ne mourra pas, mais on frôlera bien la blason du côté de ce Roy. Le nerf qui ne tue toujours pas 180%. Et l'Hydrant qui ne tue toujours pas. Ils ne veulent pas mourir. Toujours pas. Les DI sont excellentes. Mais par contre, t'as beau DI comme tu veux. Ce backer, tu ne vas pas pouvoir l'esquiver. Mon bon Roy ici. Petit mix-up avec le wall jump signé Nico pour pouvoir revenir sur le terrain évidemment. Est-ce que le large va être pris ? Il faut prendre ce petit large. On est à 112%. On a de la rage pour l'instant pour Nico. Est-ce qu'un 2-0 se profile ? Evidemment, on ne l'entend pas de cette oreille pour le bon Roy. On ne l'entend pas de ce bon Roy, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour Bandana Roy depuis la second stock. Il n'arrive quasiment plus à toucher Nico. Nico qui a l'air d'avoir compris quelque chose dans le jeu de Bandana Roy. Et vraiment d'avoir fermé la sérieux, d'avoir jeté la clé au fond de la mer. Et même tu vois, regarde, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il ne peut pas le lege-garde. Et le lege-trap pour le moment, ça n'a l'air d'être très efficace du côté de Bandana Roy. Donc, on fait ce qu'on peut et face à Batman qui a de multiples outils et qui peut vraiment être plus constant à la longue que Roy, ça se sent. Evidemment. Alors là, se servir de lead run pour aller chercher le grab. Quelle présence d'esprit. C'était vraiment très intelligent. Fais attention à la cloche. Fais attention à la cloche. Il peut le lancer à travers. Il peut le lancer à travers le stage et ça peut vraiment surprendre. La très bonne take. Très bonne take de Bandana Roy. Mais là, vraiment, on est compliqués et on a voulu biffer ce B. Et ce sera cette iron qui viendra récupérer la deuxième gamme côté Nico. 2-0. 2-0 en tout cas pour le Pac-Man de Strasbourg. Quelle domination pour l'instant. Est-ce qu'il va nous sortir un autre perso ? Est-ce qu'il va nous sortir un autre perso ? Parce que là, on a vu que le Roy, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Trop dur. C'est dur, c'est dur. Beaucoup trop dur. Offstage, évidemment, on sait qu'on est quasiment condamné. Après, sur le terrain, on est à moitié condamné. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de contrôle, évidemment, avec Pac-Man. Évidemment, on ferme un petit peu le jeu avec une hydrante. On ferme le jeu aussi avec un Galaga. Ça nous oblige à agir soit à chiller, soit à sauter. Et ça, évidemment, c'est des informations qu'on traite très bien du côté de Nico. Est-ce qu'on va changer de suite de personnages ? Et ce sera le cas pour le bon mois d'Hanaroy avec son Sephiroth. Et on part sur Smashville. Je crois que c'est la première fois qu'on voit du BO. On a eu du BTC, du SPF. Par contre, Nico, il s'est jeté à la gorge de ce Sephiroth. Il n'en a rien à faire. Il veut son 3-0. Il veut avancer vers le qualifier de top 16. Le Sephiroth. Choix intéressant. Choix intéressant, évidemment. On a toujours de la portée. C'est toujours un épais, mais c'est un petit peu différent. Ici, ça va être du bon Final Fantasy 7. Et ça va être un sweet spot. Cependant, au niveau de la pointe de l'épée, ça peut faire beaucoup de dégâts. Après, ça reste un poil très très léger. Donc, on peut souffrir très très vite. Et en plus, on est sur Smashville. Un map qui est assez... Allez, refermé, assez petit pour le Leghtrap, pour tout ce qui est Edgeguard aussi. C'est idéal pour Pac-Man. Attention, la cloche in to back air. Ça aurait pu aller vite, quand même. Ça peut aller vite, mais je viens de me rappeler un truc. En fait, c'est qu'il connaît le match-up. Il connaît le match-up puisque dans notre région, il y a un joueur qui s'appelle le MotoG. MotoG. Et il joue Sephiroth de plus en plus dernièrement. Et donc, je pense que les games entre eux, c'est pas ce qui manque. Donc, je pense qu'il doit avoir une certaine connaissance quand même de ce personnage. Et on voit pour le moment... Oh, l'a bien vu ! Est-ce que ça va tuer ? Eh, ça tue ! Ça tue du Conan Arroy ! J'ai moi-même été surpris. Je ne pensais pas qu'il était entré en ArtCloud comme ça. Mais visiblement, le joueur de Sephiroth a des idées à revendre, des idées à proposer. Et pour le moment, il a le hit dans cette game numéro 3. Il faut continuer à imposer ses idées pour le bon Sephiroth. Attention tout de même parce que je ne vais pas pouvoir passer. On aura le set qui va pouvoir faire des dégâts à ce bon Pac-Man. Et pour Nico, ça commence à ne pas sortir bon. Même si on a des pourcentages qui montent petit à petit chez le Sephiroth. Ça monte aussi chez la boule jaune. La simple pomme fera mouche. On remet le compteur à 0 pour le bon Badana Roy à 76. On peut tout de même remonter pour Nico. On peut remonter. Mais on voit que le champ de personnages a été bénéfique du côté de Badana Roy. C'est Sephiroth qui s'en sort pour le moment mieux face à ce Pac-Man. Mais voilà, on n'est toujours pas à l'abri d'une surprise et d'une remontée de Nico. Nico qui a récupéré cette stock. La première stock et maintenant il gratte. Il gratte. Il se pose derrière. Il a posé un mur. Il a posé un mur que maintenant doit franchir Badana Roy. On a un peu craqué du côté de Nico. On se grabe un peu la chaîne en ligne pour rien. Et on n'arrive toujours pas à écarte. C'est Firos. Oh la la la. Pardon. Ça va être empolier. Il lui fait la même. Il lui fait la même. Il lui fait la même deux fois d'affilée pour écrire le problème tout de suite du côté de Nico. Parce que pour le moment, cette Game 3 est en train de lui échapper des mains. Ah oui. Un Badana Roy qui reprend du second souffle. Un second souffle pour cette Game 3. On ne va absolument pas se laisser faire évidemment. C'est une hydrante qui sera posée. C'est une hydrante qui disparaîtra. Hydrante posée. Hydrante envolée. 103... Pardon. 105%. Des pourcentages qui sont relativement hauts évidemment. On a de la rage mais bon. On a aussi la cloche. Un outil dévastateur sur Pac-Man évidemment. Cloche into Forward Smash pour le bon Nico. Ici la remontada est envisageable. Ouais. Il a pris un peu bêtement cette cloche. Badana Roy alors qu'elle était clairement évitable. Vu la portée dont dispose Sephiroth. Vu le side B. On a voulu concéder. On a voulu concéder le side B pour plus tard. Oh là le pari. Oh le pari Nico. Parce que là sinon c'était le chivre qui allait arriver. C'était quasiment sur et certain du côté de ce Sephiroth. 65%. Nico a repris les commandes de la Game 3. On va peut-être prendre la cloche. On a l'aile maintenant du côté du Sephiroth. Ça pourrait être la comeback mécanique. Ça pourrait être ce dont Badana Roy a besoin. Et pour le moment on reprend la purée. On n'arrive pas à s'en sortir. Et pour le moment Nico il est en contrôle. Ouais. On a beau avoir une aile noire évidemment. L'aile noire qui va conférer un petit peu plus de stats. Ah non. Notre bon Sephiroth. Ça ne va absolument pas faire mouche. On aura cependant le grab. On va pouvoir projeter ce Pac-Man ici. La phase offstage qui peut être dangereuse ici pour le Pac-Man de Strasbourg. A 97. Il faut trouver quelque chose. On va trouver les deux. Un smash. Non c'est rien. Sur l'air hydrant évidemment. Pas de spot dodge sur ce grab. C'est le grab de Pac-Man. Ça déframe active juste hallucinante. C'est toujours un Nico qui va essayer de rechercher Sisypheroth. Mais c'est tellement difficile. Regarde. On a la cloche. On a quelque chose. On va prendre la cloche. On va prendre ce Bakary. Ça va venir tuer. Et ce sera un 3-0 pour Nico. 3-0 sec. 3-0 sec. Avec une Game 3 beaucoup plus resserrée. Ouh.